Générique Générique Bonsoir et bienvenue Dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée Nous sommes lundi 3 août Voici les titres Affaire Toufani, le sergent Persane Et les constables Nouma et Ragu Obtiennent le bénéfice du doute Devant la cour intermédiaire ce matin La famille s'en est remise au DPP Arrestation de Jeanne Aubard-Dottier Aujourd'hui dans le sillage De l'affaire de la bande sonore L'association Child Protect Plaite pour l'introduction de la Mégane-Lore Pour lutter contre la pédophilie Culture, début des cours de urban sketching Pour les amateurs de dessin ce samedi Poursuivi pour torture sur Iqbal Toufani En mars 2015 Le sergent Persane et les constables Nouma et Ragu Obtiennent le bénéfice du doute Verdict prononcé par la magistrate Niroch Niram Sundar en cour intermédiaire ce matin La Police and Criminal Evidence Act Pourrait faire la police changer ses méthodes Pour obtenir des informations Lors d'un interrogatoire ou d'une détention Plaidoyer d'Eriksson Mouniapilé L'avocat de la famille d'Iqbal Toufani Qui affirme qu'avec les années Il y a peu d'améliorations à ce niveau Pas moins de 6 détenus sont morts en cellule Depuis le début de l'année Eriksson Mouniapilé Affirme que la famille de la victime A demandé à ce que le bureau du DPP Fasse appel du jugement rendu aujourd'hui Et il a 21 jours pour le faire Il revient également sur ce qui démarre Cette affaire des autres Il y a beaucoup de questions Qui ne restent sans réponses Par exemple Si Saban accusera bien sûr La question reste Qui s'en a Et comment se fait-il Qu'il n'est retrouvé Avec plusieurs morts sur son corps Comment il témoigne Le médecin légiste Donc toute cette question-là Reste sans réponses Et en fin de compte Qui sont les assassins Qui sont ceux Qui torturent Iqbal Toufani Donc toute cette question-là Il ne reste sans réponses Et bien sûr La famille Toufani Est très très déçue Pour la tournure des événements La famille Toufani Est en droit Demandée Qui le dit pipi Pour faire appel aussi Le dit pipi Il a 21 jours Pour faire appel Du jugement De la Cour suprême Et la famille Toufani Piatan Qui est pendant Sa 21 jours-là Il est pour faire appel Du jugement C'est tout du moins Le souhait Que la famille Toufani C'est la première fois Qu'il y a cinq agents De l'État Cinq policiers Ils étaient poursuivis Sous une charge De torture By public official Donc c'est une première fois Qui nous gagne Ce genre de poursuite En cours Et pour cette simple raison-là Qu'il y a typique Qu'il y a sorti De l'ordinaire Et est-ce qu'il s'est fait là Il change les choses Depuis 2015 Ce n'est pas mon avis Par contre Nous trouvons Que cette année Par exemple Il n'y a pas moins De six personnes Qui mordent En cellule policière Donc de mon point de vue Cette affaire-là Malheureusement Il ne change les données Comment la police travaille Une seule affaire Qui est capable De changer les données Dans la façon De faire en pratique C'est la loi Police and Criminal Evidence Act Qui est capable De changer les données Et refaire la police Réguerre ce banc procédé Façon du travail Façon du gain Une confession Façon du gain Un arveu Avec un détenu Et le père d'Igbal Toufani N'a pas caché Sa déception Après le verdict Ce matin Après cinq ans D'attente Je ne suis pas moi De croissant Je ne suis pas un desi Je ne suis pas moi De compter Cinq ani Las Vegas Mais aujourd'hui Je ne suis pas Toi dans la justice Qui prêche Je peux y avoir Pas de nouvelles Cu Savior Quatrième Je peux y avoir Quatreges 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 Centres Quatreges Quatreges La main Je ne suis pas Pas de nouvelles Quatreges Je ne suis pas Je ne suis pas Je suis pas Je suis pas Je me disais que c'était le côté. Elle vivait de ma page 75 ans et elle n'a qu'à 5 ans, 5 mois monatale. Franchement, mes envahis. Mais je finis 6 mois après-midi. Je me disais que je n'avais pas de colère. Franchement, mes envahis. Parce que c'est mon équilibre. Mon avocat ne me trime. Mon camarade ne me trime. La lutte les jûnes. On a eu la justice mis au vie 0. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Pour rappel, Iqbal Toufani avait été arrêté dans la nuit du 1er au 2 mars 2015 à Rivière-Noire. Deux officiers de l'Emergency Response Service avaient noté une anomalie concernant la plaque d'immatriculation et la vignette de déclaration de sa voiture. Les deux policiers de l'IRS l'ont donc arrêté avant de remettre l'affaire entre les mains des officiers de la CID de Rivière-Noire pour l'enquête. Mais Iqbal Toufani décèdera le lendemain à l'hôpital Victoria. Retour sur cette affaire avec vous Alkiz Ramdine. Iqbal Toufani se trouvait sous la gode policière quand son état de santé s'est détérioré dans la matinée du 2 mars 2015. Deux policiers l'avaient alors transporté à l'hôpital pour des soins. Mais à son arrivée, le personnel médical n'a pu constater son décès. Conclusion de l'autopsie, Iqbal Toufani est mort des suites de multiples blessures causées par des coups. Le lendemain, 5 policiers de la CID de Rivière-Noire sont arrêtés par le CCID. Ils répondent d'une charge provisoire de torture by public official et revirement de situation deux semaines plus tard. Le sergent Pessan, les constats Gaiki, Nouman, la boudeuse et Ragu sont arrêtés une nouvelle fois. Cette fois sous une accusation provisoire de meurtre. Cela après que les enquêteurs ont pris connaissance du rapport toxicologique qui confirme qu'Iqbal Toufani avait été torturé. Ainsi, la charge de meurtre a été réduite à celle de torture. Des 5 policiers qui étaient poursuivis, 2 sont morts de cause naturelle en 2019, soit avant l'énoncé du jugement. Ils sont les constats Johnny, la boudeuse, et Veil Sangaki. Le jockey Jeannot Bardotti arrêté par le central CID dans l'affaire de la bande sonore faisant état de mal d'honne entourant les courses hippiques. Une accusation provisoire de complot a été logée contre lui en cours de district de Port-lui cet après-midi. L'une des voix dans la bande sonore est attribuée à celle du jockey Jeannot Bardottier. Son beau-père, Brittam Ramgoulam, avait lui été arrêté par la police des Jeux jeudi dernier. Il avait été inculpé pour complot. Il faut introduire la Megan-Lore à Maurice pour lutter contre la pédophilie, souhait exprimé par l'association Child Protect. La loi Megan est une loi promulguée aux Etats-Unis en 1994, obligeant les autorités à mettre à la disposition du public des informations concernant les délinquants sexuels. Le porte-parole de l'association, le Dr Modaf Kedharon, soutient que 11 pays ont déjà adopté cette loi et que Maurice devrait en faire autant pour combattre les viols et les crimes atroces sur les enfants. Il était face à la presse ce matin. Et quand vous l'avez dans le journal après ça, c'était à nous ce cas-là, vous trouvez dans l'Express le 10, un enfant de 11 ans est violé, il a qui est mentalement. un enfant de 15 ans est violé, un père de 15 ans est violé un père en fait 3 ans de prison Est-ce que la loi fait changer avec le changement qu'il y a dans la société, c'est la question qu'il nous a posé ? Est-ce que ça n'arrive seulement dans l'hémorisme ? Il arrive dans les autres pays du monde et les autres pays du monde qu'il ne fait ? Nous nous retrouvons après cette courte page de pub. Sous-titrage ST' 501 Trois membres de l'hélicoptère Squadron placés en isolement par mesure de précaution. Ces sauveteurs se sont chargés du transfert des dix membres d'équipage du navire MV Wakashio qui ont eux aussi été placés en isolement. Au ministère de la Santé, on affirme que cette mesure se différencie de la quarantaine afin de surveiller constamment leur état de santé. Mais ils n'auront pas à effectuer les 14 jours d'observation requis pour les autres cas. La raison, les membres de l'équipage sont restés longtemps en mer. Les premiers tests de dépistage effectués se sont toutefois révélés négatifs. Le permis d'opération de Planète FM a été révoqué par l'IBA, une décision arrêtée ce lundi 3 août. L'IBA reproche entre autres à Planète FM d'avoir cessé d'émettre du 13 juin au 10 juillet dernier sans en avoir informé. L'instance régulatrice souligne également le non-paiement des droits de licence qui, selon elle, est une violation de l'Independent Broadcasting Authority License Fees Regulations 2002. C'est la première fois depuis la libération des ondes en 2002 qu'une radio voit son permis révoqué. Avec l'annulation du permis d'opération de Planète FM, le pays ne compte plus que 4 radios privées, à savoir Radio Plus, Radio One, Top FM et Waza FM. Le collectif AKNL invite le ministre du Logement et de l'utilisation des terres à se joindre à un rassemblement sur la plage de Pomponette ce dimanche 9 août. L'objectif expliquait à Steven Obigadou leur proposition pour la préservation de ce lieu, mais aussi soulignait l'importance d'enlever les barrages jugés dangereux par des experts. Les activités pédagogiques axées sur l'environnement seront également au programme et verront la participation d'experts scientifiques sur le sujet, indique la porte-parole du collectif Karina Gunden. Avis aux amateurs de chant en mandarin, depuis vendredi dernier, les inscriptions sont ouvertes pour participer au Watercube Cup 2020. Cette compétition internationale est réservée à ceux issus de la communauté chinoise et c'est la première fois qu'elle se tient à Maurice. Jean-Paul Lam, président de la New Chinatown Foundation, affirme que les participants bénéficieront d'un encadrement complet afin d'être au niveau pour le grand jour. Une date provisoire pour cette finale a été annoncée le 21 août prochain à Jinfei. En revanche, tous ceux souhaitant assister à la finale sont invités à le faire. L'entrée sera gratuite, vous avez jusqu'au 12 août prochain pour vous inscrire. La première fois à l'île Maurice, nous avons une grande compétition internationale pour vendre au vertu chinoise dans le monde. Ça vient de tout la communauté chinoise dans différents pays. Nous avons 54 pays qui peuvent participer. Je peux faire une compétition de chant et l'une de catégorie c'est entre 12 ans et 18 ans. Après une deuxième catégorie c'est à bord de 18 ans. D'abord du restreur pour la communauté chinoise. Après deuxième mode c'est qu'il est de 100 ans chinois. Ce n'est pas évident de trouver à l'île Maurice. L'Université de la Foundation, c'est-à-dire qu'il provoque quelques prémis, quelques encadements, ou là. Pour l'instant on nous reçoit qu'il y a une dizaine de potes formes parce qu'il nous fait démarrer vendredi. Nous espérons jusqu'à la fin de la semaine, nous gagnons une vingtaine, une trentaine. Et ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est que c'est la première fois que l'île Maurice nous fait ramener un grand événement international à cette ampleur. La compétition-là, il est pour casser en deux parties. Ça veut dire que nous prenons un préliminaire qui lit pour le samedi le 15 et le dimanche le 16. Et pour les amateurs de croquis, les cours de urban sketching proposés par Brian Lamoureux débuteront ce samedi à l'Institut français de Maurice. Sous inscription, pour ces quatre séances de 9h30 à midi, il sera question de dessiner la ville de Rose-Île. Vous apprendrez à regarder, observer et simplifier avant de dessiner ce qui vous entoure. Les quatre séances seront réparties entre théorie et pratique avec des cours de dessin devant les bâtiments de Rose-Île, notamment le plaza, la poste ou encore l'ancienne pharmacie. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi, bonne soirée. L'Info en continu sur www.difimedia.info Sous-titrage Société Radio-Canada